Bonjour à tous, merci à Demosthen pour cette introduction fort chaleureuse. Merci à eux de nous accueillir et de nous recevoir dans cet amphithéâtre de l'ISEP. Et nous allons maintenant commencer. Donc pardonnez ma fatigue apparente, hier soir j'étais au Grand Ex pour une diffusion privée d'Endgame. Je pense que beaucoup d'entre vous y étaient, organisé par le Ciné Club, le BDA et nous-mêmes Discovery ZEP. Oui, je me permets de nous auto-congratuler, mais vous me le concéderez, que pour un tel événement, on peut se le permettre. Je l'avoue. Trêve de bavardage, aujourd'hui nous sommes attirés par la soif du sang. Organisé et un... Nous avons tous en nous ce plaisir sadique de voir deux parties se clasher. Mais pour une fois, nous allons faire une exception dans notre nature profonde. Je n'ai... Ce concours met en valeur la joute, entre deux associations, mais plus largement. Nous pouvons observer toutes les couleurs du monde associatif isépien. Nous pouvons nous vanter d'avoir réussi, malgré les difficultés que nous ont placé l'administration, à installer une diversité notable dans le monde associatif. Et je tiens en cet instant à remercier toutes les associations pour leur présence et leur investissement au cours de cette année. Je tiens particulièrement à féliciter le travail de l'Ulysepe. J'aime, lui disait. Pour leur esprit, chez eux règne une chaleur comparable à celle de votre foyer. J'ai grâce à eux beaucoup appris. Et je tiens à les en remercier. Grâce à eux, j'ai notamment pu découvrir la joie immense de pouvoir battre ma grand-mère au scrable. Mais bon, vous l'aurez compris, je ne répondrai pas à leur sang sur cette escrable. Mais je vous peins leur compétence. Fidèle aux valeurs de Discover Isép, je ne peux que vous recommander l'Ulysepe comme bon plan. Nous pourrions d'ailleurs publier une fiche sur notre site internet, discoverisep.com, placement de produit, en leur honneur. Par contre, pour l'article, je suis désolé, il faudra faire quelque chose. En tant qu'association, nous nous devons de vaincre les dictats qui nous sont imposés, pour faire rêver les Isépiens. Il nous faut un esprit commun, et non des divergences. Rappelons-nous que nous existons pour les Isépiens, pas pour notre égo personnel. Construisons avec les ressources et les expertises de chacun de grands événements, ensemble. Aujourd'hui, il lui disait, vous étiez face à nous. Aujourd'hui, le jeu de rôle de l'éloquence s'est tenu. Aujourd'hui, vous n'y étiez pas les maîtres du jeu. Aujourd'hui, je suis venu. J'ai vu, j'ai vaincu. Aujourd'hui, je n'aurais qu'une chose à dire. Échec. Et maths. Merci à Boris pour cette présentation la plus impromptue. Et pour cette fois, je t'endrais l'autre jour. Bonsoir à tous, donc. Et comme nous l'enseigne la sagesse des anciens, l'homme est un animal social. Ce sont les liens que nous tissons qui nous rendent forts ensemble. Cela étant particulièrement vrai pour notre futur métier. Et quoi de mieux pour renforcer ces liens que de passer un bon moment autour d'une table, quelques dés, un plateau de jeu, un papier et un crayon, le tout dans une ambiance joviale, ne serait-ce qu'une heure ? En effet, Platon disait, on peut en savoir plus sur un homme en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Et ça, mesdames, messieurs, c'est l'esprit du disette. Néanmoins, un jour peut venir où l'on considérera les jeux de société ringards et les passés, des jeux de rôles ridicules et immatures. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera un âge sombre. Nous brisons tout lien sans aucune place pour la camaraderie et l'imagination. Mais ce jour n'est pas arrivé. Cette année, les nuits du disette ont rassemblé par deux fois près d'une centaine de joueurs dans un même but. S'amuser, s'évader, créer des liens. Et alors, l'espace d'une nuit entière, l'isette est devenue poudlard. Paris, port et âge. Et la France, la comté en terre du milieu. Cette année, l'udisette, c'est un serveur Discord en plein essor. Une conversation Messenger officielle. Les annonces incessantes. C'est à deux à trois jours par semaine, nous sont proposés jeux de rôles et jeux de société. Loups-garous et jeux de cartes. Avec des adeptes et des maîtres du jeu de plus en plus nombreux. Je tiens désormais à présenter mes excuses à Discover ISEP. Car je n'ai rien contre eux. Et pourtant, il m'échoua hélas. La responsabilité de leur faire découvrir, comme ici à l'heure, la mer bout de la défaite. Il s'avère que pas plus tard hier, alors que perdu dans les méandres d'Internet, je tombais sur votre site web. qui, à défaut d'être utilisé, a mérite d'exister. Et que vois-je ? Me propose ou m'évader ? Aux joies. Mais quelle ne fut pas mon incongruable déception de constater qu'on ne me proposait même pas de balade en dragon, de croisière à bord de bateaux pirates, ou encore de visite en château hanté. Chose pourtant courante chez l'INSEP. Et là, je t'entends dire, « Oh là, Jésus, descends de ta grande croix ! » Mais je vous remercie, chers amis de Discovery Zep, ne prenez pas mouche de cette état, car vous êtes conviés, comme toute cette illustre assemblée, à nos tables de jeu. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.